Bonsoir les amis, ravis de vous retrouver. Nous sommes le 28 novembre 2017 et ce soir nous accueillons Madame Monique Okuyoun Ribal. Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Vous êtes candidate à la présidence de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pourquoi ? Je pense que j'ai eu le temps de travailler avec Monsieur Arikontou durant la dernière mandature. Il y a eu un goût d'inachevé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me présente. Vous étiez vice-présidente. J'étais vice-présidente de la Chambre. Alors le goût d'inachevé, pourquoi ? Parce qu'il était incompétent à diriger la Chambre des métiers et de l'artisanat ? Je ne dirais pas ça parce que nous étions une équipe et nous étions derrière notre président. En tant que vice-présidente, vous n'aviez pas pu influencer l'action de Monsieur Kontou ? J'ai une autre vision des choses et puis bon, il y a les événements, il y a la vie courante, il y a tout qui fait que voilà. Alors vous intitulez votre liste « L'artisan est la force de la Guyane ». Pourquoi cette appellation ? Parce que c'est une vérité. Simplement, pour moi, l'artisan est vraiment la force de la Guyane. Nous représentons quand même 6 000 artisans. 6 000, c'est la principale force économique de la Guyane. Et surtout, on est une force qui est souvent méprisée, on va dire. Alors, comment on explique justement ce poids considérable que représentent les artisans et cette forme justement de mépris que vous évoquez ? C'est une méconnaissance du travail de l'artisanat ? Oui, c'est une méconnaissance. Alors je dirais même mieux que chaque matin, quand vous vous levez, vous ne vous rendez pas compte, vous appuyez sur l'interrupteur. C'est un artisan électricien. Vous prenez votre douche, c'est un artisan plombier, etc., etc. Le boulanger est passé par là. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Et souvent, même la personne, moi, je suis, j'ai un pressing, pour ne pas le nommer. Et souvent, on est regardé un peu de travers parce que c'est un métier manuel. Quel bonheur d'avoir un métier manuel pour moi. Alors comment vous voulez dynamiser ce secteur, le corps que vous représentez, le corps des artisans, sachant qu'aujourd'hui, une majorité de jeunes se dirigent vers les filières générales, vers l'université, et donc moins vers, peut-être, l'artisanat, l'apprentissage ? D'abord, en réformant les organisations professionnelles. C'est un mot qui est très fort, mais il faut absolument qu'en Guyane, nous ayons des organisations professionnelles qui vont à la fois répondre aux exigences des professionnels du secteur, mais aussi donner envie aux autres de venir s'installer. Ensuite, on va, grâce à l'Université régionale des métiers de l'artisanat, l'Urma, monter en degrés, en compétences, en capacités, en valeurs, les diplômes. On ne va pas se contenter que de CAP, BEP et BAC. Il faut quand même qu'on arrive à faire autre chose de notre vie. Pour monter la qualification. Voilà, absolument. Vous avez déclaré également que vous vouliez valoriser certains corps de métier via des concours régionaux, c'est-à-dire ? Écoutez, les jeunes se voient à travers les yeux d'autres jeunes qui ont réussi souvent. Et je pense que ça, c'est plus qu'important. Il faut que nous arrivions à faire des concours régionaux. Meilleur artisan de Guyane, meilleur artisan du bassin de Guyane, meilleur artisan de la Caribe, de France, en international. Pourquoi pas ? Il faut rêver. Il faut donner envie. Le fléau auquel sont confrontés les artisans, c'est souvent les délais de paiement. Comment vous allez remédier à cette carence souvent des collectivités ici en Guyane ? Alors, c'est pas que les collectivités, c'est aussi les privés. Ça fait boule de neige. Je pense qu'en ayant un axe politique fort, où on s'appuie sur des gens forts, on arrivera à faire quelque chose de bien. Vous avez exigé un peu ce raccourcissement. C'est plus qu'un souhait. C'est une volonté. C'est par là que se passera aussi le développement. Comment dire ? La stabilité aussi, parce que chacun cherche une certaine stabilité. Alors, il manque des grandes entreprises en Guyane, on le sait. De nombreux chantiers sont en cours. Je pense au chantier de Ariane 6, au grand hôpital à Saint-Laurent, aux futures constructions scolaires. Quelle va être votre place pour faire en sorte d'intégrer les artisans dans ces gros marchés ? Je pense à l'allotissement notamment. Exactement, c'est ça. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. C'est l'allotissement des marchés. C'est-à-dire qu'une exigence ? C'est une exigence, oui. Si vous n'êtes pas suivi, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut absolument qu'on soit suivi, parce que la Guyane ne peut se développer que par... en intégrant ses artisans. En intégrant ses artisans. Nous sommes une force. Et il faut reconnaître que cette force-là a besoin à la fois de la chambre des métiers pour porter ses projets, et aussi cette force a besoin de ses artisans pour que la jeunesse ne soit pas perdue. Dans votre profession de foi, vous déclarez aussi vouloir créer de la richesse locale. Ce n'est pas un vœu pieux, tout le monde le dit, mais concrètement, comment on crée de la richesse locale ici en Guyane ? C'est ce que je vous ai dit. On est dans les artisans, en les faisant travailler, en valorisant, en donnant aux jeunes l'envie de venir vers ces métiers. C'est le seul débouché que nous ayons. Les... comment dire... Tous ces métiers allant vers le fonctionnariat, je ne crois pas qu'il y aura de la place pour tous. Là où chacun doit faire preuve d'imagination, c'est travailler avec ses mains. On n'a que cette solution. Il y a des métiers qui se perdent. Le bâtiment physique qui abrite la chambre consulaire, tout le monde dit qu'il est plus adapté. Alors, votre réflexion, votre avis, ce que vous promettez à ce niveau-là ? Alors, à ce niveau-là, on a des idées de mutualisation avec la chambre de commerce pour être hébergé, au moins le CFE, dans les bâtiments de la chambre de... Le CFE ? Le CFE. C'est quoi le CFE ? Le centre de formation des entreprises. C'est tout ce qui est administratif pour faire les enregistrements. D'accord. Tout ce qui concerne la vie de l'entreprise. Une espèce de secrétariat général. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, ça serait bien que ça soit... Non, non. Le CFE, il y a celui de la chambre de commerce, celui de la chambre des métiers. D'accord. Le CFA. Quid du CFA, aujourd'hui ? Le CFA. Alors, il y a beaucoup... On dit qu'il marche un peu sur une jambe un peu boitante. Il y a quelque chose qu'il faut se dire. Il y a des jeunes, il y a énormément de jeunes qui viennent de l'Ouest. La CTG transporte ces jeunes chaque année. vers Cayenne, pour qu'ils puissent intégrer le CFA de Cayenne. Ça ne serait peut-être pas mieux de faire un CFA sur l'Ouest. Vous allez inciter ? Écoutez, ça, je crois que c'est plus qu'important. Pour une raison toute simple, ces jeunes resteraient dans leur bassin. Ils pourraient travailler ultérieurement chez eux. Je ne dis pas que... Voilà. Il vous reste 30 secondes, comme les autres candidats, et ils vous appartiennent. Dites-nous, pourquoi les artisans devraient voter pour vous ? Écoutez, je vais m'adresser directement aux artisans. Artisans, mes pères, ça fait suffisamment d'années que nous travaillons ensemble. Je vous demande déjà, à la majorité silencieuse, celle qui ne vote pas, surtout, que cette fois-ci, vous osiez mettre votre bulletin de vote. Ne vous trompez pas de liste. Votez pour l'artisan, qui est la force de la Guyane. C'est un nom qui nous représente. Madame Monique Okuyoun-Ribal, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci encore une fois pour vos retours. Tiens, Béret. Sous-titrage Société Radio-Canada